Mais le reportage que vous allez découvrir tout de suite est loin d'être une fiction. Rares sont les journalistes à pouvoir pénétrer dans cette zone sensible, surtout en cette année de commémoration du 60e anniversaire de la libération pacifique du Tibet. C'est l'expression officielle. En réalité, il s'agit d'une occupation. Et Pékin a tout fait pour que ces célébrations se déroulent dans le calme. Mais ces derniers mois, une dizaine de moines et de nonnes bouddhistes se sont immolés par le feu, geste de désespoir pour dénoncer la répression chinoise. Une répression qui prend la forme d'un génocide culturel, c'est ce que dit le Dalai Lama. Ce phénomène récent consiste à organiser la colonisation des régions tibétaines par des Han, l'ethnie majoritaire en Chine. Une infiltration qui passe par la religion. Reportage de Léa Zilbert et Sébastien Borjot. Le monastère du Larungar, aux confins du Sichuan et de la province autonome du Tibet. Un des lieux les plus importants du bouddhisme tibétain. Ici s'instruiraient près de 10 000 moines et nonnes qui vivent dans ces maisonnettes sans confort. Cet été, en ce lieu vénéré, il n'y avait pas le moindre policier visible. C'est inutile. Ici, la colonisation chinoise n'a plus besoin de fusils. Il y a bien plus efficace. Les touristes, par exemple, ils ont un autre mode de vie, parfois séduisant pour les tibétains. Et ce ne sont pas des fauteurs de troubles. Ils sont très respectueux des cérémonies traditionnelles, même quand il s'agit de livrer les corps des défunts aux vautours. Notre corps est juste notre maison. Dès qu'on sort de cette maison, notre corps ne servira plus à rien. Donc il faut brûler la maison, c'est bon pour l'environnement. Fasciné, respectueux et parfois aussi croyant sincère, en harmonie avec les valeurs du bouddhisme tibétain. Album photo en prime. Le Bouddha nous apprend à faire de bonnes choses et nous enseigne la manière pour sortir du cycle des réincarnations parce que c'est un cycle difficile. Au Larungar, les autorités n'interviennent pas dans les rituels funéraires traditionnels. Pas de réglementation, pas d'obligation d'hygiène. Tant qu'ils ne font pas de politique, les religieux tibétains peuvent librement gérer les âmes. Et même séduire des citadins chinois, privés depuis si longtemps de spiritualité. Des chinois comme Sun Jianhao, le shanghaïen. Il a découvert le bouddhisme en 1994. Pendant 4 ans, il a habité au Larungar. Il fait partie des tout premiers chinois installés. Il n'est pas revenu depuis 13 ans, mais c'est comme s'il connaissait encore tout le monde. Elle, elle est spéciale. Quand je suis arrivé ici, c'est la première que j'ai rencontrée. Tu es là depuis quand, en fait ? J'ai rejoint le bouddhisme en 88, donc je suis restée 2 ans sur la terre chinoise. Et puis un ami m'a dit qu'ici, ils avaient un maître incroyable et une bonne atmosphère, et qu'ici, ils ont quelque chose de différent de ce qu'on a sur la terre chinoise. Cette année, Sun Jianhao a pris un congé de 3 mois pour revenir ici. Puis il enchaînera avec d'autres monastères de la région. L'université a énormément changé. Tout s'est développé, et ils s'en félicitent. En 94, il n'y avait pas autant de maisons. Il n'y avait pas une telle densité, il y avait très peu de maisons. Maintenant, c'est grâce à la bonté de notre maître qu'il y a autant de gens qui sont venus. Je pense que c'est formidable. Même si les conditions de vie sont difficiles, je suis très content, au fond de mon cœur, très satisfait. C'est enrichissant de vivre ici. Sun Jianhao est profondément sincère. Il est Han, pas tibétain, mais il est très fier de connaître les plus grands religieux qui enseignent ici. Il est professeur ici. Sois gentil, dis-leur quelques mots. Et file-moi ton numéro de portable aussi. Bouddhiste et pieux, mais citoyen chinois avant tout. Et en bon gardien de l'image de son gouvernement, il va jusqu'à censurer ses maîtres. Que pense-t-il de la nombreuse présence des Chinois ici ? Euh... Que penses-tu ? Oui, j'ai compris. Bon, tu dois dire que c'est grâce à Bouddha qu'il y a ce succès. Oui, oui, oui. Voilà, c'est grâce au Bouddha, au maître. C'est un grand homme. Il y a beaucoup de Tibétains et de Han grâce au maître. Aux Larongar, l'accès au temple est complètement libre. Chinois et Tibétains récitent ensemble les mêmes mantras et ils font tourner les mêmes moulins à prière. Ils sont unis dans une même foi. Mais quand il s'agit de parler de choses plus temporelles, là, ça se complique. Pourquoi le Dalai Lama ne peut pas venir en Chine ? Juste celle-là. Ah, celle-là, je ne veux pas répondre. Que pensez-vous des relations entre la Chine et le Tibet ? Et vous, que pensez-vous des relations entre la Chine et le Tibet ? Les relations entre la Chine et le Tibet ? C'est quoi la question ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des problèmes entre la Chine et le Tibet ? Des problèmes ? Vous savez, moi, je suis simplement en voyage, donc je ne pense pas à tout ça. Si vous sous-entendez que c'est politique, je ne suis pas sûre. Pour le peuple chinois, nous vivons tous au même endroit. Alors, je ne suis pas sûre et je ne vois pas à quel problème vous pensez. Zuzo ne se pose pas non plus ce genre de questions. Il vient de Harbin, dans l'extrême nord de la Chine. Il a 43 ans. Sa vocation est un peu tardive, mais il a réussi à trouver sans trop de difficultés une maisonnette libre. Acheter une maison, en fait, c'est plus simple que de la construire. Pour construire sa maison ici, il faut obligatoirement une autorisation du gouvernement. Cette autorisation n'est quasiment plus jamais donnée aux Tibetins. Alors, les élèves moines venus de Chine les remplacent peu à peu. Pour eux, il n'y a pas d'obstacle. Sur la terre tibétaine, c'est plus facile. Il n'y a pas de conditions préalables. Ici, il n'y a pas de contraintes de diplôme. Que tu aies juste fait l'école primaire, une licence ou un master. Ici, c'est pareil. Zutso n'aura pas de soucis pour suivre ses cours. Ils sont désormais dispensés en chinois. Dans trois mois, il revêtira l'habit bordeaux des moines tibétains sans avoir appris un seul mot de leur langue. Ils sont de plus en plus nombreux comme lui. Près de 30% des moines ou des aspirants moines du Larungar seraient désormais d'origine Han. Cette forme douce et quasiment invisible de purification ethnique laisse tout de même quelques cicatrices au flanc des montagnes tibétaines. Les bulldozers gouvernementaux ont tracé les limites à ne pas franchir. Pour les Tibétains, plus question de construire ici. Mais ils sont libres de vendre aux nouveaux colons chinois du bouddhisme et de tirer profit du timide réveil religieux des héritiers de Mao. Ici, bientôt, il y aura un grand hôtel. Aux courantes et douches dans la moitié des 216 chambres, un luxe qu'aucun moine ordinaire ne pourrait se permettre. C'est le haut clergé qui a investi dans l'affaire avec la bénédiction du pouvoir. Ici, les pèlerins seront bien encadrés. Cet hôtel est pour tous les gens qui viennent d'ailleurs, les touristes. Les plus riches iront dans les chambres de luxe. Les moins riches dans les chambres bon marché. En attendant, pas d'autre solution que de loger chez l'habitant. C'est ce qu'a toujours fait Su Jianghao. Et a priori, ça ne le dérange pas. Il partage sans sourciller avec ses hôtes vie à la dure, respect mutuel et bien sûr, bouddhisme. Mais cette apparente harmonie se lézarde très vite. Dès qu'il se sent libre de parler, s'enfroissaient ses amis tibétains. Beaucoup, beaucoup de tibétains n'ont pas d'éducation et ils ont très mauvais caractère. S'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, ils sortiront tout de suite leur couteau. Je pense que c'est des gens pas civilisés. Ces gens, comment pourraient-ils se gouverner seuls ? Je pense que nous devons leur donner un cadre, des lois, pour les limiter et limiter leurs comportements. Sun Jianghao s'inscrit tout naturellement dans la ligne officielle qui dit que seul le parti communiste chinois pourra sortir le Tibet de son arriération. Au Larungar, en plus des cours religieux, il y a des cours d'éducation patriotique obligatoire qui vont toujours dans ce sens-là. Les autres discours politiques ou pire, indépendantistes sont évidemment férocement interdits. Il nous reste encore un héritage bouddhiste, mais pour combien de temps ? Je ne sais pas. Peut-être un an, deux ans, trois. Après, je vais peut-être partir ailleurs. Je n'ai ni le droit ni la responsabilité de comprendre pourquoi le gouvernement chinois agit comme ça. Après, peut-être, il y a une explication. Peut-être que le gouvernement a ses propres raisons de nous contrôler. Mais moi, moi, je ne sais pas. dans tout le Tibet historique, un discret génocide culturel se poursuit, loin des caméras. Les Chinois d'origine deviennent majoritaires dans toutes les provinces, dans toutes les activités, et ils finiront par l'être aussi en matière religieuse. Dans les monastères, quelques moignons apprennent toujours leurs leçons en tibétain, mais nul ne sait pour combien de temps encore. les sûles en tibetain, vont-ils en tibetain, vont-ils en tibetain. Pour T dividends, parишь-들, kyser. Sous-titrage STA Battle